bonjour tout le monde alors c'est jac pote du lac hier de nos copains des bois a fait un tartare qui était délicieux magnifique maintenant il nous reste coucou bonjour tout le monde bienvenue dans ma cuisine c'est jac pote du lac hier nonneur copain des bois a fait un délicieux tartare à se relever la nuit et avec ce tartare on met que le jaune d'oeuf et il me reste trois blancs d'oeufs alors j'ai décidé de ne pas les jeter parce qu'on n'aime pas jeter la nourriture on va faire au plus simple une mousse au chocolat ultra rapide allez on y va pour cette recette toute simple merde pour cette mousse au chocolat facile il nous faut ben les trois blancs d'oeufs qui nous restent 100 grammes de chocolat soit du chocolat à cuir ça c'est au goût des personnes si vous aimez chocolat très foncé ou pas trop beaucoup de teneur en cacao c'est à vous de choisir c'est 100 grammes moi j'aime bien faire fondre le chocolat au bain marie c'est pour ça que j'ai préparé un bain marie pour aussi faire fondre au micro-ondes pour bien surveiller parce qu'il risque des fois de brûler pour faire trop chaud et puis moi j'ai un balai mécanique là pour battre mes blancs au neige je vous montre tout ça on allume la plaque pour le bain marie je mets sur 15 j'avais une plaque de 200 grammes de chocolat donc c'est trop difficile on en met la moitié si mes calculs sont bon c'est des gros carrés c'est hyper dur à casser mais bon chocolat n'était pas au frigo parce que moi je mets pas le chocolat au frigo donc non ça va alors si on veut faire pour plus de personnes on double les proportions parce que c'est vraiment parce que c'est un reste de blanc d'oeuf que je fais ça c'est quand même un peu dur voilà pendant que ça fond on peut battre les blancs d'oeuf en neige avec le fouet alors pour aider à les fermenter on peut mettre une pincée de sel mais moi j'ai pas envie alors je les laisse comme ça et puis par contre je les sors du frigo comme ça ça monte plus vite alors j'y vais mais je vais couper pour pas que ça fasse trop de bruit on y va voilà mes oeufs sont battus la neige comment est ce qu'on fait pour vérifier s'ils sont bien battus on retourne si ça tombe pas c'est que c'est bon pendant ce temps mon chocolat j'ai baissé un peu la plaque mon chocolat est en train de fondre gentiment alors on laisse aller en baissant le feu faut pas que l'eau déborde parce que ça risque de se mélanger au chocolat c'est pas bien un petit peu de patience on peut voir que mon chocolat est parfaitement fondu je le laisse un tout petit peu refroidir parce que vous verrez quand on déguste la mousse au chocolat ça fait quand même un petit peu des petits morceaux durs et tout le monde trouve ça fort sympathique alors on me dire est ce que vous en pensez alors on laisse un tout petit moment refroidir puis après on va mélanger maintenant je prends une spatule et je verse mon chocolat dans le blanc d'oeuf et on va mélanger délicatement pour pas que le blanc d'oeuf retombe j'aurais dû prendre un plat encore plus petit alors ça va retomber un petit peu c'est normal alors on mélange on mélange on tournique un petit peu comme ça pour bien que ce soit mélangé quand ça c'est fait on range la petite mousse dans des jolies petites verrines ou des petits verres ou comme on en vit si on veut on peut mettre quelques petits dés de poire cuites en boîte comme on veut ça donne un goût aussi assez sympa et puis quand on sert on peut faire une petite chouffe de chantilly pour la présentation c'est super joli voilà c'est très simple et super bon alors bon appétit à bientôt j'ai oublié de dire une chose importante avant de vous dire à bientôt c'est qu'il faut mettre ça quand même un moment au frigo en tout cas six heures comme ça elle a bien le temps de prendre voilà cette fois à bientôt j'ai oublié de dire qu'on a le droit de goûter mais pas avant dîner parce que ça trompe la confiance que les parents ils mettent à l'intérieur de nous mais moi j'ai pas goûté parce que je le fais pas promis